Le solvant est un liquide non réactif capable de dissoudre les réactifs et les produits formés d'une part et d'autre part, il favorise ou unit certaines réactions. Nous avons dit ce qui est le deuxième, parce que les réactions chimiques, les mécanismes réactionnaires, les galines de courant, sont les solvants, et est-ce qu'il est inibé, est-ce qu'il est favorisé. Il y a deux classes de solvants, solvants non polaires ou solvants polaires. Non polaires, il y a un moment dipolaire nul, qui est benzène, toluène, tétrachlorique de carbone. Il y a un moment dipolaire, qui est un moment dipolaire, qui est un moment dipolaire, qui est-ce qu'il est protique ou aprotique. Protique, il possède un moment un atome d'hydrogène lié à un hétéro-atome, O, L, N ou L, S. Qui est-ce qu'il est O, H, H2O. Un dernier atome d'oxygène lié à un hétéro-atome, c'est l'hydrogène. Qui est-ce qu'il est l'hydrogène, c'est l'hydrogène, c'est l'hydrogène. Le fait que vous faites de la polarisation de la région, c'est l'hydrogène, c'est. Oui, c'est l'hydrogène, c'est l'hydrogène, c'est l'hydrogène, c'est l'hydrogène, c'est l'hydrogène, la bière ou la mobile. Mais je vais vous dire, c'est un moment stade, il se passe d'une liaison d'hydrogène avec des molécules qui ont des doubly lées, avec des bases de l'eau. 30 minutes Comme ici, exemple Vous avez un H à 5,1 qui s'appelle protique Et cet oxygène a plus de lèvres A plus de lèvres capable de formuler le hydrogène et le H à 5,1 C'est un H à 5,1 Même le H à 5,1 Il a déformé Un solvant pour l'apportique augmente la polarité de la liaison C'est facile du départ du gouvernement Parfois, il y a eu des substitutions Un solvant pour l'apportique Il y a eu des substitutions Fauter le manor Alors, je pense que vous avez compris ce qui est le cas Je vais débloquer vous Il y a eu des substitutions Il y a des substitutions Il vous plaît Il refuse J'ai trouvé des dispositivos Mais Je vais activer le micro Ça veut dire Manel Oui Je veux dire Solvant polar L'on peut dire L'on peut dire L'on peut dire Non Je vois une question Je dis que c'est un mobile Parce qu'il y a un mobile Parce qu'il y a une différence De l'électronégativité De l'autre et l'arche L'électronégativité De l'électronégativité C'est plus de 800 La l'électronégativité C'est un mobile C'est un petit peu Même si on a un bloc Il s'agit de l'électronégativité Il s'agit de la infirmière La vie Les choses C'est impossible C'est pas oui C'est impossible Il a dit Un une Définite Mais Elle est Décurée Je vais vous poser le micro. 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 de l'électronique et de l'électronique et de l'électronique. Ce n'est pas encore comme les radicaux. Les radicaux sont les radicaux et ils sont en train d'écrire. Est-ce que je vais vous expliquer ou je vais vous terminer? C'est ce qui est en train d'écrire sur l'électronique, c'est en particulier. Ah, c'est bon. C'est pour ça qu'il y a des radicaux d'électronique. Pour ce qui est en train d'électronique c'est réaliser il est dans le groupe d'élection. À la question de l'élection, on dégage la base d'élection. On est à l'élection, c'est une élection d'élection d'élection d'élection. Après l'élection, une élection d'élection 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 d'élection. Elle thwartement, une élection d'élection d'élection d'élection, comme les fibres, par exemple un carbone ce sont des anions dont la charge négative est portée par un atome de carbone ils sont un géométrique hydrique donc une hybridation les carbone résistent d'une rupture hétérolytique entre un carbone et un atome moins électronégatif que le carbone dans la rupture hétérolytique il y a un carbone et un atome plus électronégatif que le carbone un atome de carbone et un autre atome moins électronégatif que le carbone qui m'a par exemple les métaux qui m'a les métaux voilà non un solubre possède un excédent électronique et un charge négative une de l'orbitat possède un double électronique il y a eu qui m'a dit qu'il y a beaucoup d'électronautes pour qu'il soit stable il y a des électronautes plus d'honneur il y a des d'estabilisés il y a des d'estabilisés il y a des électronautes en inverse les carbocations les carboneaux sont ils 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 sont les effets inductifs et maisons à traquer par exemple il y a il y a il y a l'électronauté nulle supérieure primaire supérieure supérieure tercière parce que l'air donne quand il y a l'air attraquer il y a le tercière supérieure 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 primaire supérieure nulle qu'il y a des gens qui ont une question ou la on on ou pas si elles avec moi j'ai beaucoup de l'électronauté ou je n'ai pas assez électronauté quand même je n'ai pas électronauté que je n'ai pas dis-touté à la que il y a quelque chose qu'il y a électronauté ici est tu me m'a nie je n'ai pas Il va être unaledu confort avant de causer desønnes. persuaderING le mic a mo Worlds car les Roines Millionaires c'est un déŕ dignity même, avec une qualité et côté, un désorm qui a jusqu'à 100 Claudia la réalité de l'EIR a donné à mâu et il faut avoir une solution en regardant un élektronat qui a une sont de stabilisation. Il s'as dit que l'étrachait l'est pas la capacité d'てchâ�리, ou l'étrachait l'étraché la question d'étraché et la question d'éternité, la question d'éternité, la question d'éternité, la question d'éternité et la question d'éternité. Ecza là ? Oui, c'est parti, c'est parti. Félicitations à l'éternité du 3e ou si l'éternitéιο. Les éternités du domaine, un domaine de ces données-là, par exemple secondaire fait deux groupements donneur, secondaire fait un groupement donneur et un groupement attracteur, où est le stade c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je suis là j'ai reçu vous avez vu une réunion vous avez vu une réunion vous avez vu vous avez vu c'est parti je le repris c'est parti Bon, c'est ce que vous avez fait un minuit. Vous voulez? Réactifs, électrophiles et nucléophiles. Il y a des éléments nucléophiles ou électrophiles. Les boubles électrophiles sont des réactifs pour un électron. Qui a les carbocardies en plus? C'est plus. Pour un électron. Le FNC, vos charges positives, pour un électron. Le FNC, vous voulez qu'on est net. Vous voulez qu'il est dans l'atome, sans qu'ils possèdent une lacie électronique. C'est une lacie électronique. Il y a une case vide. Si l'atome, quand il y a duble, il y a des émédients, il y a des casse vide. Nous sommes tous les émédients de l'ouïs. Comme le bord. Le bord, il y a duble. C'est duble. Il y a des casse, pour qu'il y a des formes de réalisme. Ils peuvent être chargés positivement sur fond de cation. H+, NO2+, C+. Ils peuvent être polaires. HCL ou RIDA, acétone. Ils peuvent être polarisables. BR2, CL2, I2. Bon, ça va passer à l'électronique. Il y a des émédients dans l'électronique. C'est très agréable. et un autre élément qui est dans le monde. Je vais vous donner un peu. Oui, Abdi. Si tu as dit qu'on a fait comprendre ce qu'on peut faire, il peut faire un peu plus de plus. Parce que ce qui est négatif et positif, ça peut être difficile aujourd'hui. Il peut faire un peu plus. Il peut faire un peu plus. Il peut faire un peu plus. C'est quoi ? Il peut faire un peu plus. Je vois ce qui est plus, c'est plus plus. ça dit c'est un positif on a dû à la différence électro-negativité qui m'a H, qui m'a A on a une différence entre l'assez et l'eau a une différence entre l'assez il y a une différence plus près, lorsqu'il y a un polar il y a un polar il y a une différence polar quand il y a une différence électro-negativité il y a un polar il y a une différence de réactif électrofé Polarisable Polarisable Déjà la volume T chocolatom Je n'ai pas le titre Qu'il se voit شيquant la volume C'est la molécule Polarisable Les réactifs nucléophiles sont des réactifs riches en électron, ils peuvent être, soit qu'on est neutre, ils peuvent être chargés négativement en ion, ils peuvent être chargés négativement en ion, ils peuvent être chargés négativement en ion. Ils peuvent être chargés négativement en ion, ils peuvent être p. Ils peuvent être chargés négativement en ion. Est-ce que vous avez la liaison polar ? 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 L'élément qui est un polaire, un composé chimique. L'élément qui est un autre atom, il y a une différence de électronégativité. le cocaïne n'est pas dans le polaire, ça va se faire en sorte que le flasin va se former une espèce électroféenne et une espèce nucléophéenne C'est comme cet exemple de Monique Oui Je vais regarder ça, j'écoute un petit peu Oui, c'est comme ça Il doit être polaire, c'est un C C'est parti, on va voir ici et on va voir l'électrofile. On va voir l'électrofile, on va voir ici. Alors, quand tu as l'électronique, comment tu as l'électronique ? L'électronique est plus électronique. Dans l'exemple de l'électronique, l'électronique est plus électronique que le carbone. Donc l'électronique est plus électronique. Nisha, Nisha. Pardon. Qu'est-ce qui est le houdin ? Mais où est-ce qui est le houdin ? Qui est-ce qui est le houdin ? Non. De toute façon, c'est parti pour le diapos de la mort. Par exemple, on a des espèces qui sont des plans centrales qui sont plus de l'eau. Comme l'oxygène et l'azote. Ou on a des charges de carbone, ou on a des transeurs de l'eau, ou on a des br. soit on a des raisons multiples on a des raisons 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 mais on a des raisons généralement la polarisation qui te dit la réputation est facile c'est bon j'ai fait oui non oui la récontinion il y a des réactifs réactifs nifléophiles oui ces espèces sont des sont des espèces riches en électron on a qui fait ch'envole les riches en électron soit ils ont des doublés les oeufs qui ont l'oxygène soit ils ont chargé les gaz ou l'OH soit ou l'OH soit ils ont fait des liaisons mûres ils ont fait ils ont ancien ils ont fait depuis ou l'autre mais ils ont fait H enceinte c'est bon ? oui c'est bon merci on a trois liaisons aromatiques on a trois double liaisons le fil divise en multiples un espèce nucléophile un réactif nucléophile riche en électrons ou il y a un réactif nucléophile qui compare la réactivité de nucléophile entre un nucléophile chargé et un nucléophile neutre il compte chargé négativement il compte plus nucléophile que l'écone neutre très bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon très bien l'élimination l'élimination E1 et E2 ou l'addition l'addition nucléophile électrophile ou radicale l'élimination SN1 ou SN2 c'est quoi une substitution ? c'est quoi une substitution ? quand on veut substituer une molécule un atom ou un atom de même nature qui veut dire un liaisant sigma par une autre liaisant sigma ce qui veut dire le réactif ou le substrat c'est la chaîne carbonée le Z c'est le groupement l'élimination c'est le groupement c'est le Y d'élimination comme le substrat l'élimination c'est le groupement c'est le groupement par un point elles ont deux types de substitutions nucléophile et électrophile c'est le médium d'élimination de nucléophile la réaction de substitution nucléophile remplace un nucléophile par une autre espèce nucléophil diéthénique, qui fèche. Ici, on a le nucléophil 2K. Soit on a nucléophil chargé négativement, soit on a un doublé libre. Monique, c'est le deuxième cas. C'est un Z qui est allogène. Alors, pardon. Ici, substitution. Ni nucléophil ni électrophil. Substitution aussi. Le Z est le climat sur la substitution électrophil. Le Z est le climat sur la substitution de la nucléophil. Il y a un nucléophil qui est très électronégatif. Il y a un nucléophil qui a été chargé négativement, soit on a des doublés libres, soit on a des molécules. Donc, je vais vous montrer la notation. La notation est comme il est à deux des articles. Je vais vous montrer la question. Je vais vous montrer la question. Je vais vous montrer la question. Très bon. Donc, une question, c'est une substitution nucléophile. Vous avez un nucléophile. Ou vous avez un stratage. Ceci est le climat sur la chaîne carbonée de la surface. Il y a un nucléophil. Mais il y a un électronégatif. Il y a un nucléophil. Oui, oui. C'est la présence à un solvant. Oui, bien sûr. C'est la présence à un solvant. C'est bizarre. Oui, bien sûr. Est-ce que ça présence à un solvant ou non ? Il y a un solvant. N'importe quelle solution. Il y a un solvant. Donc, là, la fin de suite. On va voir les solvants. Ils ont vu la SN1. Et les solvants. Ils ont vu la SN2. Donc, il y a un solvant. Ils ont vu la SN1. Ils ont vu la SN1. Et puis ils ont vu la SN1. Donc, là, l'attaque sur le nucléophile. Ce que je vais vous dire. Il va provoquer une rupture hétérodite. Entre la chaîne carbonée. Et l'halogène. Ou le nucléophil. Avec nous. Il y a une rupture hétérodite. Bien sûr. Monique. Oui. Et là, il y a un nucléophil. Un nucléophil. Donc. Il y a un substrat. Il y a un substrat. Il y a une chaîne carbonée. Il y a un groupement. C'est un nucléophil. C'est un nucléophil. Dans ce cas! Alors, tout себя. Il y a une. Il y a un grupement partant. Il y a un nucléophil. C'est la 1ème tree close to it. C'est le groupement partant. Et l'électrofoque c'est le groupement partant. une substitution électroxique et comme l'autre, dans ce cas, on aura le nucléophile qui va attaquer ce trait, il y a une couture hétérolystique, il y a une chaîne carbonée, le R, et après il y a un nucléophile, où le nucléophuge, le X-, ça découle chargée négativement. Il y a le cas où il faut le bilan de charge, qui veut dire la réaction équilibrée. Dans le deuxième cas où il y a un nucléophile qui a une double libre, j'ai le mot à faire, il va se dérouler. J'ai le cas où il y a un nucléophile, il va se dérouler, il va se dérouler une chaîne carbonée. Donc le nucléophile sera changé positif. Parce qu'il y a un nucléophile qui a une double libre. Ce qui va être lié avec le R, c'est l'électron. C'est-à-dire qu'il y a un nautique sur l'électron, donc plus. Et le X, c'est-à-dire qu'il y a un électron, parce qu'il y a une rupture hétérolytique. Il y a une rupture hétérolytique qui va être l'électron qui va être la rupture hétérolytique. En tout cas, la charge du terme est un plus et un moins, qui veut dire charge l. La réaction du terme est équilibrée. Est-ce qu'il y a une des questions jusqu'à maintenant ? Allez, on parle. La réaction du FN1. FN1, pardon, c'est une substitution. Nucléophile unimoléculaire ou monomoléculaire. Elle se fait en deux étapes. La première étape, c'est la rupture hétérolytique, c'est le substrat. C'est-à-dire qu'il y a un carbocatia, R C+, un nucléophuge, c'est-à-dire X-1. Cette étape, elle est très lente et limitante. C'est-à-dire qu'il y a une étape de formation de carbocatia. C'est-à-dire que c'est-à-dire. La deuxième étape, c'est-à-dire qu'elle est rapide. Cette étape, c'est quoi ? C'est l'attaque sur le nucléophile. Le nucléophile, c'est-à-dire qu'il va attaquer le carbocatia qui est plan. Le carbocatia, il est sur le plan. Le nucléophile, c'est-à-dire qu'il va attaquer le carbocatia du côté gauche et du côté droit. C'est-à-dire qu'il va attaquer le carbocatia. Il va attaquer le carbocatia du côté droit et du côté gauche. Il va attaquer le carbocatia du côté droit et du côté gauche. Il va attaquer le carbocatia. Il va attaquer le carbocatia du côté droit et du côté gauche. La réaction, c'est-à-dire un radioticole non stéréospécifique. C'est-à-dire que c'est la formation du carbocatia. La liaison polarisée. Le carbone est moins électronisatif que le Br. Donc, il est à la charge sigma plus. Le Br, radioticole. La molécule, c'est-à-dire un carbocatia. C'est un deuxième étage. Le Br, radioticole. C'est un exemple. Le carbocatia. Le carbocatia. Le carbocatia. Ce qui veut dire radioticole. Deux molécules. Deux produits. Un seul produit. Un produit, oui. Le Br, radioticole. Le Br. radioticole. Le Br. radioticole. l'ouïne de OH, rahm apathé, le carbocation meltdown. Donc, on aura deux configurations, F et R. 50% la molécule A et 50% la molécule B. Ce qui veut dire? Pardon, je suis désolée. Alors, la réaction FN1, elle est non stéréo-spécifique. Parce que ce qui m'a dit, c'est qu'on a deux molécules, deux produits. Un mélange racémique de deux d'énomphéomères. Une configuration S, une configuration R. Notez bien, on a un mélange racémique qui connaît un seul carbone asymétrique. Est-ce que c'est un mélange racémique de deux côtés ? Juste, on va dire le mélange, on va dire les deux côtés. On va dire que c'est le côté gauche ou le côté droit, mais on va dire les deux côtés du plan. Parce que le carbocation hybride SP2. Oui, c'est vrai, c'est le deux côtés du plan. On a juste le schéma, c'est qu'on va attaquer le côté droit sur le plan, Donc, c'est ce qui est le plan pour nous. On va dire que le nifluophil va attaquer le côté droit sur le côté droit, et le côté droit sur le côté droit. On va dire que c'est deux molécules. Une fois, il y a un nifluophil qui est en haut, et une fois, il y a un nifluophil qui est en haut. D'accord. Et on va dire la différence entre la charge formelle et la charge formelle. Manal. Oui. On va dire que c'est un sac carbone asymétrique. Et on va dire que c'est un sac carbone asymétrique. Oui. Qui supposons qu'on a deux carbones asymétriques. L'un, il va garder la configuration de l'un. On va faire un R et un S. On va dire que c'est un mélange rassimique. On va dire que c'est un mélange de deux diastérios qui sont là. Exactement. C'est ce qu'on veut dire. Un mélange rassimique, c'est qu'il y a un seul carbone asymétrique. C'est ce qui est le cas où nous avons les plus fermes. S'il y a un seul carbone. Es mince. Bon, apparemment... Je veux pas parler. Je veux dire à la question... Je veux dire à la question. Je veux dire à la question. parce que je suis refait à la première étape elle est longue j'ai fait la formation d'un carboxia qui fait ça des formes est le carboxia à l'écouté la rp il est plus électronégatif que le carbone qui veut dire est d'un charge partielle il m'a moins ou le carbox à la charge partielle il m'a plus qui va valoriser la rupture s'est à dire à l'issue un peu plus plus électronégatif que le carbone c'est la rupture rapide c'est une rupture et c'est une rupture s'appelle un carboxia et un nucléofuge le x- la deuxième étape c'est la substitution nucléophile unimoléculaire c'est l'attaque nucléophile le nucléophile c'est la radiata c'est la carbocation des deux côtés qui sont lents du côté droit et du côté gauche produit ou RCLU le produit est une seule molécule deux molécules la configuration R et la configuration S parce que le nucléophile est attaqué le carbocation d'un seul côté des deux côtés qui veut dire le côté droit ou le côté gauche donc 50% R et 50% F c'est bon la réaction elle est non stéréospécifique ça veut dire quoi stéréospécifique stéréochimique ça veut dire le rangement spatial c'est une molécule c'est la stéréochimique les configurations les conformations les énonciomères les diastérios et l'omère c'est une solution stéréospécifique c'est un seul produit c'est une seule molécule soit qu'on a une configuration R soit qu'on a une configuration S l'essentiel c'est qu'on a une seule molécule une réaction non stéréospécifique c'est deux molécules ce sont les molécules je vais faire deux choses séparées c'est une des je vais cacher des techniques je vais faire deux choses séparées c'est une des deux molécules c'est une solution c'est la série l'utilisation la version la version c'est une série où l'a been On a une solve optiquement inactive comment on a des connections stéréospécifique optiquement inactive job c'est une série cette업ienne Puisqu'on a une déviation, ni à droite, ni à gauche. Puisqu'on a deux molécules, 50% R est dévié vers la droite, 50% R est dévié vers la gauche, par exemple. Par exemple, on a la déviation. 50% R, droite, 50% gauche, on a la déviation. Donc, optiquement, on a la déviation. Par exemple, une solution stéréostéthique, c'est soit des déviations à gauche, soit des déviations à droite. Donc, il y a un mélange rathémique. Un mélange rathémique veut dire qu'il y a 50% une molécule et 50% une autre molécule. C'est un mélange rathémique, il y a un seul carbone asymétrique. C'est un mélange rathémique, il y a un seul carbone asymétrique. C'est un mélange rathémique, il y a un seul carbone asymétrique, il y a deux carbone asymétriques, l'un seul carbone asymétrique, l'un seul carbone asymétrique, l'un seul carbone asymétrique. Il y a un seul carbone asymétrique, il y a une solution stéréostique. Et c'est un mélange rathémique. C'est un mélange rathémique. C'est un mélange rathémique. C'est ce que tu as en fait? Il y a un mélange rathémique. Il y a un mélange rathémique. Le symbole est un mélange stéréo-chimique. Il y a un mélange de hymine qui concerne les énonchimères, les diastério-isomères, les conformations et les configurations. c'est un stéréo-spécifique c'est une molécule rangement spatial configuration conformation c'est une molécule rangement spatial une solution stéréo-spécifique stéréo ça veut dire rangement spatial spécifique ça veut dire spécifique je n'ai pas de doute spécifique c'est spécifique euh... c'est spécifique c'est spécifique monique j'ai un détail c'est un stéréo-spécifique c'est une configuration majeure non stéréo-spécifique c'est majeure les deux 50% par exemple une réaction stéréo-spécifique si il y a un détail la réaction lui a donné un mélange un mélange un mélange c'est un mélange c'est un mélange qu'on a fait un mélange t'a un mélange t'a un mélange t'a un mélange t'a un mélange Comment est-ce qu'il y a Manon ? Oui, Manon. Si vous plaît, l'ailala... ... 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 Une chose pas d'emballage abstracts dans cette ligne, ils sont des centres qui sont du chat dans la ligne en utilisant et nous n'adressons pas d'emballage avant tout le monde en vous. C'est une fille. Oui, il est juste. Ils sont enrage dans la ligne. Ils ont narcissist dans la ligne de chat mais tout le monde n'est pas d'emballage facilement. Donc il n'est pas simple et il n'en faut pas d'emballage. C'est une seule molécule C'est une seule molécule Deux carbones asymétriques La configuration C R C'est le premier carbone C1 C2 Par exemple Substitution nucléophile Le deuxième carbone La configuration C Après La substitution nucléophile Unimoléculaire Le produit Un mélange Un mélange Un mélange Un mélange C'est une molécule La configuration C1 R C2 S Ou la deuxième molécule La configuration C1 C2 R Parce que C'est une molécule C'est une molécule C'est une molécule C'est une molécule Un mélange C'est une molécule Un mélange C'est une molécule Si on a plusieurs carbones asymétriques, on a 50% une configuration, 50% une autre configuration. On a une configuration harmonique qui marche le cas de carbone asymétriques. On a configuré RR, RL, donc la tête à l'air. Donc on a 75% la solution RR. Le cas de carbone RR dévient la lumière vers la gauche. 75% déviation vers la gauche et 25% de l'air, les bras, vers la gauche. On a configuré le mélange gauche. Je vais vous montrer que je vous ai dit que je vous ai dit que c'est un mélange assez mix. Je vais vous montrer que c'est un mélange assez mix. La vitesse à la réaction Hd, Sn1, elle dépend de la concentration sur le substratana seulement. C'est une vitesse du premier degré. Cette réaction est influencée par plusieurs facteurs. La réaction rapide ou la lente ou la durée dépendant de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la classe du sustra, qui est la classe du sustra, qui est la première, secondaire ou la tertiaire. La substitution nucléophile à la formation d'un carbocation, qui veut dire le carbocation stable. Le sustra, c'est un des groupements dans leur réglage R1, R2, R3. Donc, la substitution nucléophile, unimolécules 1, FN1, le sustra, c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est. Ce qui est important, c'est que la carbocation est stable. Ce qui veut dire, une carbocation tertiaire plus stable que le secondaire, plus stable que le primaire. Et pour une carbocation nullaire, c'est plus attaché à 3 d'hydrogène, mais aussi une réaction FN1. C'est vraiment, vraiment, un, 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 un. Il coûte pour la réserve. Voilà, il coûte la liaison pour la réserve. C'est ça. Il faut faire un raccord. Avec le nucléophile, il faut moins nucléophile, moins électronégatif que le nucléophile, donc NU moins. Donc, le nucléophile, il coûte plus électronégatif que le carbone, mais moins électronégatif que le nucléophile. Le solvant, on dirait que la réaction SMA, c'est un solvant folaire protique. Un solvant folaire protique, c'est un solvant qui a un H labil. Labil. Comment ça? Alors, quand le solvant a un H labil, il y a des autres questions sur la solution. Parce qu'il y a le NU moins, c'est un raccord négatif. Il y a des autres questions sur la solution. Il y a des autres questions sur le SPT ou le nucléophile, c'est-à-dire qu'il coûte libre parce qu'il y a le carbocation. C'est un solvant folaire protique. C'est un solvant folaire protique, c'est un solvant folaire protique, c'est un solvant folaire protique. C'est un solvant folaire protique. C'est logique sur la rue à Lạt. C'est logique sur le Thaif, je vois que cela, c'est un solvant... C'est ça ? Je pense que c'est un petit peu C'est ce qu'on a dit 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 America Ca ouli P 나타� Kendister Le poulet C'est ce décent C'est ce qu'on aan C'estρ образ Q Labeel C'est cela C'estITT Par exemple, les polyphyses sont utilisés par la polyphyses. Toutes les polyphyses sont utilisés par la polyphyses. Pour les solutions, les solutions sont utilisées par la polyphyses. Je vais vous donner un autre, je ne sais pas, c'est une solution. Alors, vous avez une question de SNB ou une autre question ? Une question de s'amplir pour la quantité du nucléophage pour faciliter la récréation. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et une autre question sur le SNB pour la SNB. Je ne sais pas. Euh, 50, 50. Alors, je vais vous donner. Voilà. Qui m'a vu là-bas ? Le SNB. Le nucléophage est NU-. C'est plus électronégatif que ce X-. C'est-à-dire, qu'il y a un U- plus fort que X, qu'il y a un SNB rapide. Meilleur que euh, 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 c'est-à-dire, 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 il faut y'كون plus électronégatif que X. Qui veut dire, il faut y'كون plus fort dans le X. C'est bon ? C'est bon, c'est-à-dire. pour les questions, on va nous retourner les SNB. C'est bon, je pense que c'est-à-dire, 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 il y a une question, 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 alors, la notion, c'est-à-dire, qui est liée à l'électronégativité. Normalement, oui, les fluophiles, mais électronégatif, déjà, qui m'a le plus électronégatif par le périodique, ou le plus fort. Ou le moins électronégatif, ou le faible. Des fois, il y a une question, des fois, il y a une question, il y a une question, il y a une question, ou il y a une question, ou il y a une question, ou une question, ou une question, et un est plus fort, ou une question, qu'un est plus fort, comme une question, qu'un est plus fort. Il n'est pas obligé, ni pas à la question, qu'on appelle, elecronégatif, car, c'est plus fort, qu'on c'est plus fort, mais, les réactivités, qu'il y a une question, il y a une des recouvrage. Bienvenue. Bienvenue, Je vais vous dire, je vous dis, le nucléophil est le plus basé au nucléophil avec SN2. Où est-ce qu'il y a-t-il ? Question avec Oussama. Le nucléophil ? Le SN1 est le plus basé au nucléophil avec SN2. Non, je suis très bien. Le SN1 est le plus basé au nucléophil avec le SN2. Et le SN2 est le plus basé au nucléophil avec le protéique. Si vous avez le protéique, il est le plus basé au nucléophil. Mélissa, vous avez une question ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a le plus basé au nucléophil avec le SN1 ou le SN2 ? Le SN2 est le plus basé au SN1. Oui, le plus basé au SN1. Si pour ça on dit le solvant-polar, on protéique le SN2. On dit le protéique le SN1. Sous-titrage Société Radio-Canada, pour le SN1, si vous avez un lien avec le SN1. Est-ce que je suis là-en ? Est-ce que tu sais ceci ? Est-ce que tu as mis à ceci ? Est-ce que tu dis... Est-ce que tu as mis à ceci ? Est-ce que tu as mis à ceci ? Je sais ce que tu as mis à ça, c'est l'écoutre. Il faut avoir柔lu. Bien sûr, la question est ceci sur C3. fait la substitution nucléophile bimoléculaire. C'est tout à fait le contraire. Elle dit qu'elle se fait à une seule étape. Le mécanisme conservé, passage par un état de transition. C'est un état de transition. Alors, une FN2. FN2, c'est le départ qui a le nucléaire fugue, ou l'attaque qui a le nucléaire fil, ou la rupture qui a la liaison TX. C'est un état de transition. C'est un état de transition. C'est un état de transition. C'est un état très très rapide. C'est un état de transition. 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 la 땅 comme l'하는 L3 ou le Br3 negatif, parce que le Br5 est plus négatif au carbone. Le hi-OH, c'est un nuclé sigh par un nucléophile. C'est un état de transition. C'est une question d'où ? Non, c'est vrai Alors, c'est vrai Le brome, c'est le côté droit Il est électronégatif Où l'OH-moa, c'est-à-dire Il est électronégatif Il y a une négativité Donc l'OH-moa ne fait pas Il est électronégatif Parce que négatif Il y a une réduction Donc l'OH-moa Il est électronégatif Il est électronégatif Donc il est électronégatif Donc l'OH-moa Il est électronégatif Il y a une configuration R Il est électronégatif Il est électronégatif Il est électronégatif Monique Monique Il est électronégatif Donc l'inversion De Ozen L'inversion Pourquoi l'expérience Nous allons trouver Dans l'eau Il y a une question Il y a une question Dans le CIP Dans le CIP Dans le CIP Il y a une question Il y a une question Il y a une question Ce qui est prioritaire à l'âge ou à l'âge de l'âge de l'âge, c'est qu'il y a une inversion de Walden. Il y a une inversion de configuration où il y a aussi une inversion de configuration de carbone asymétrique. D'accord. Et maintenant, l'inversion de Walden, c'est une inversion de configuration au cours d'une FM2. Si le carbone est asymétrique, on l'appelle inversion de Walden. Si le carbone est asymétrique, on l'appelle inversion de Walden parce que le savon départ a... mais derrière, c'est le mot Walden. Alors, il y a une configuration qui est plus prioritaire à l'essai. Il y a une configuration qui est plus prioritaire à l'essai. L'essentiel, on va dire que c'est F. Il dit que l'OH est apathie maintenant. Il y a une configuration qui est plus prioritaire à l'essai. Donc, on l'appelle inversion de Walden. Je ne suis pas sûre de cette information. Donc, la prochaine séance, je vais vous donner une chose. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on a l'inversion de configuration ? Je vais vous donner une question de la substitution nucléophil 2. En tous les cas, la prochaine fois, je vais vous donner une information. Pour l'instant, on l'appelle l'inversion de Walden parce que le nucléophil est apathie du côté opposé du nucléophil. Donc, puisque l'on a l'inversion, il y a un tertché, c'est une réaction sérieuse, spécifique. 100% produit 100% configuration donc elle est optiquement active la configuration de l'inversion de ne se fait pas toujours donc la configuration de Holden ce sera la qui m'a gul mais ce sera la configuration l'inversion de configuration donc tout le monde c'est simple quelqu'un a comme molécules qui m'a raccad ou dirou la substitution nucléophile bimoléculaire a ou du dirou la configuration ou achat comme ou tu fous est-ce qu'un gulbet ou l'amène gulbet il a gardé la même ma cage inversion et dans le gulbet c'est une inversion de Holden alors qu'il y a un gulbet l'inversion de Holden ce sera d'ayman l'inversion de Holden mais je suis inversion de configuration l'inversion de Holden c'est une inversion de configuration c'est pas une inversion de Holden je sais pas donc l'inversion de Holden est-ce que c'est une inversion de configuration c'est une inversion de Holden c'est une inversion de configuration la configuration due à la la priorité de la CIP la configuration due à la priorité de la CIP c'est une inversion de Holden ce fait parce que le nucléophile a dû attaquer du côté opposé donc c'est une inversion de Holden ou l'inversion de la CIP c'est une inversion de la CIP c'est une inversion de la priorité de la CIP c'est une inversion de la CIP bonjour oui déjà gluten c'est à vous dire c'est que c'est une inversion de Holden mais même que c'est une inversion de configuration c'est que c'est une inversion de configuration le prof a donné un exemple c'est une inversion de Holden mais rien n'est pas c'est une inversion de configuration j'ai dit l'inversion de Holden pour lui, c'est quoi la définition c'est inverseur de Holden c'est juste une mollecule pour ça C'est bon, le rangement spatial est à la molécule ? C'est bon, le rangement spatial est à la molécule ? Ce n'est pas obligatoirement une inversion de configuration. L'inversion doit être toujours, parce que le nucléotide n'a pas été mis au côté opposé, donc la molécule qui n'a pas été mis. Mais ce n'est pas forcément la configuration, c'est ça. C'est bon. Oui, très bien. Il y a d'autres questions ? Il y a Mohamed pari pour une question. Allô ? Oui. Il y a une inversion de configuration, mais il y a une inversion de Word. Mais il y a un changement de configuration qui est à l'institut. Il y a une inversion spatiale, l'inversion de Word. Oui, il y a une inversion de Word. Il n'y a pas de problème. Il y a un changement de configuration. Parce que... Oui, oui. Je suis avec toi. Comment tu te dis ? Un terme. C'est juste un terme. Quel est-ce que tu as dit ? Oui. Comment ça va essayer-tu ? Je suis avec toi. Oui, ça va. Alors, vous avez une question sur la série. C'est un peu plus d'autres étudiants. Il n'y a pas de deux configurations. R et F. Et si on a un changement, ça veut dire qu'on a un inversor. C'est vrai. Si on a un changement, il n'y a pas de changement. Mais on ne sait pas. 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 On a un inversor. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Très bien. C'est bon. Donc, quand on a un changement, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est un inversor. Bon, dès que je fais les autres substituants, c'est assez. Mais combien sera la substitution néglyophile de 2.2 ? Parce que pour eux, est-ce qu'il sera une version de configuration ou l'est-ce qu'il sera ? Non. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une version de configuration. Comment les mots ? Donc, qui m'a donné la réaction, elle est très spécifique. Ça veut dire que si elle est attaquée d'un côté, elle est un seul produit. Donc, 100% produit, 100% configuration, donc déviation de la lumière, donc optiquement active, donc sérieux spécifiques. La vitesse de la réaction est du deuxième débris. La vitesse de la réaction, puisque elle n'a une seule étape, ou elle n'a une seule étape, elle se fait qu'il m'a reçu. La vitesse de la réaction, elle dépend de la concentration qu'il y a le nucléophile, ou la concentration qu'elle s'assistera. Sur l'SN1, la réaction qu'elle n'a, c'est une étape lente et une étape rapide. Donc, la vitesse de la réaction dépend que de l'état de lente, ce qui veut dire que de la concentration qu'elle s'assistera. Sur l'SN2, la vitesse, elle dépend du substrat et de la base. Ce qui m'a reçu là, cette réaction qui marche sur l'SN1, elle était sous l'influence de la classe du substrat nucléophile. L'SN2, la même chose. La classe par substrat sur l'SN2, c'est le contraire sur l'SN1. Le nucléaire, pardon, la molécule nucléaire, le carbone nucléaire, il est, il devenait l'SN2 mieux que le primaire, mieux que le secondaire, mieux que le tertiaire. Le nucléophuge, qui m'a SN1, il est reconnu, peu électronégatif par rapport au nucléophile, ou plus électronégatif par rapport au carbone. La classe par exemple, la classe par exemple, le classe par exemple. Je pense que c'est une question, non? Oui, c'est bon. J'ai dit que c'est un peu l'SN2, il n'a pas un peu l'influence de l'SN2, avec les sciences par exemple. Qu'est-ce que tu vois ? C'est un peu l'influence de l'élite. C'est un peu l'influence de l'élite. Oui, c'est un peu l'influence. C'est un peu l'influence de l'élite. SLA m'annulaire sera très difficilement, là c'est le contraire. Alors, le nucléophile, le nucléophile plus il coûte fort, plus la réactivité de SN2, ce qu'on peut dire. Le nucléophile, c'est SN2, ça coûte fort. Le solvant, SPA, qui m'a vous servi là, relativement pour SLA, le SPA là, le solvant polaire apropique, radisolvatena, les autres questions, généralement, puis la solution, parce que le nucléophile, c'est là, est attaqué la molécule rapidement. C'est bon? C'est bon, c'est bon, ça y est, c'est bien. Donc, d'alors, on va passer à une partie psychéenne, puisque la… Alors, du coup, le SN2 dépend du concentration, du substrat ou du nucléophil, c'est à la base, non? Non, c'est à l'élimination. C'est à la base, c'est à l'élimination. Mais c'est à la base, c'est à l'élimination, c'est à l'élimination, c'est à l'élimination, c'est à l'élimination. Je vais modifier la base. C'est impossible C'est très très difficile Donc la première question sur l'hybridation c'est cocher les bonnes réponses C'est très difficile Bon, avant de commencer Qu'est-ce que j'ai répondu à la question ? C'est une question Qu'est-ce que j'ai répondu à la question ? Qu'est-ce que j'ai répondu à la question ? Ok, qu'est-ce que j'ai répondu à la question ? Oussama Oussama Ouais, c'est une voix Le monde étant une voix En fait, c'est une voix C'est une voix qui est la question C'est un imagination C'est une voix qui n'a suivi La voix qui n'a suivi à l'on vais à l'ongricter Ouussama, elle n'a suivi C'est pas un vidéo Ok, c'est une voix qui n'a suivi Oui, c'est une voix qui n'a suivi Oussama est l'un des mots Chui! Aïe, c'est bon. Vous avez pensé à Aïe? Non, c'est bon. C'est bon. Elle a les activés. C'est bon. Ils ont des activés. Ils ont des activés. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La activééée, elle est virtuelle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est une activité. Liliya, Liliya. Liliya, c'est une activité. Liliya, les gens qui ont trouvé, ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail. Et vous envoyez une réponse ici, vous pouvez vous envoyer une fois dans le chat. Oui. A, B, A, B, C. C'est là, on va vous envoyer un travail. C'est bon. On va lire la question d'Ileana. Alors, les propositions chaïdias. Un atome hybridé sp3 a quatre orbitales sp3. Un atome hybridé sp2 peut faire quatre liaisons-tentes. Seulement l'atome carbone peut être hybridée. L'hybridation sp3 met en jeu les quatre orbitales de la couche externe. Les orbitales obtenues d'une sp3 sont des orbitales identiques énergiquement et géométriquement. Donc, c'est quoi les réponses juste derrière ? C'est quoi les réponses à Radim Kouchouroum ? Oussama, quel est vrai ? Oui. Mishan ? Ben non. C'est un nom. C'est un nom. M'akallah. Ça va. Le B a l'air faute. Parce qu'un atome hybridé sp2 va dire non. Trois liaisons. Parce qu'il y a sp2, il va y avoir un orbital s ou deux t. Ce qui veut dire qu'il y a trois orbitales, donc trois liaisons. Donc, il faut dire qu'il y a trois liaisons sp2, sigma, 1, phi. Donc, B, faute. C, seulement l'atome de carbone peut être hybridé. C'est faux. Si ma, par exemple, la molypheta H2O, l'eau, phi, ha, va être hybridé. Donc, tous les atoms, il va y avoir une hybridation. D, est-ce que c'est vrai ou la faux ? Les hybridations sp3 met en jeu les quatre orbitales de la couche extère. Je préfère vous dire à vous. Chaka, vous discutez un peu les questions binettes. Je vais essayer de vous dire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comment avez-vous répondu? J'ai suivi, Hénard. Je suis dit. 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 J'ai suivi. Je suis dit. On se dit. Les gens ont dit. Leur-y. C'est bon. Je veux dire. J'y vais. Je suis dit. J'y vais. 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 L'hybridation SP3 met en jeu les quatre orbitales de la couche externe. Il y a normalement 4 élections. L'hybridation sp3 metter, c'est difficile. Il y a normalement 4 élections. Samar ¿Cómo se llama Vriya? Vriya, Vriya. می Ariana, non c'est bon? Les orbitales obtenues d'une SP3 sont des orbitals, et donc énergiquement et géométriquement, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est éclaté pour cette vidéo? Nez pas ? Oui, c'est bon C'est bon, c'est bon Alors, la question est-ce que je veux dire Fais-le propositions ? Non, je ne sais pas, c'est pas Je suis en train de débloquer, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Quelle est-ce que tu as dit Ramzi ? Ramzi, oui C'est parti. 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 L'angle formé entre les liaisons dans la molécule CH4 est égal à 120. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 C'est parti.